Mon cœur Je me dis que par rapport à ce qui vient d'être dit, le fait que le frère doit planifier la croissance, le développement spirituel de sa fiancée ou de sa femme. Je pense que quelqu'un pourrait dire, quelle que soit la personne qui l'épouse, il pourra la bâtir, planifier sa croissance et faire d'elle ce que lui veut qu'elle soit. Est-ce que c'est une manière correcte de penser? Non, ce n'est pas correct. Tu as sauté l'exigence de l'intervention de Dieu dès le début. C'est Dieu qui prend la côte, qui te fait une femme. Et il fait la même chose pour la femme aussi. Dieu prend une femme, il te fait dormir, il prend ta côte, il forme une femme, il l'amène lui-même vers toi. Et la suite, c'est-à-dire votre futur, ou alors le futur de votre union, dépend de votre relation permanente avec Dieu. C'est là où, si vous ne faites pas attention, Satan va intervenir avec des ruses pour vous égarer. Le diable peut t'amener à frapper ta femme. Parce que quand on dit, l'homme a mangé le fruit, ça veut dire beaucoup de choses. Le diable peut amener ta femme à lutter avec toi, à déchirer tes habits. Alors qu'au début, c'était l'aide convenable. Donc, quand Dieu t'a donné l'aide convenable, tu as la responsabilité de veiller à la santé du couple. C'est ce que nous verrons avec les mariés. Le thème, c'est les responsabilités conjugales et l'harmonie des couples. Cette retraite-ci a pour but d'amener Dieu à décider maintenant que ce garçon maudit est désormais béni. C'est ce qu'on doit riscolter. Il y a des femmes maudites, pas les hommes, c'est-à-dire leur mère même a maudit. On dit qu'elle ne se marie pas, elle va veiller sur nous. Vous savez, quand tu as un problème avec le mariage, il ne faut pas t'amuser. Les envoûtements sont un phénomène réel. Je connais une soeur, elle était en France. Un jour, elle prend son sac. Elle dit, je m'en vais saluer la famille. Elle atterrit en Côte d'Ivoire. Elle ne peut plus repartir. Toutes les affaires sont, en France, enfermées dans un appartement. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle ne peut plus repartir. Elle demande le visa zéro. Un jour, son petit frère la peint. Il dit, viens, je vais te dire quelque chose. Il dit, maman a pris la poudre, une poudre. Elle l'a mis dans sa main. J'étais à côté. Et elle avait parlé. Que tu reviennes. Elle avait soufflé. Et tu es revenu. Elle appelle sa maman. Elle dit, est-ce que c'est vrai que tu as fait ça? Elle dit, oui. C'est fini. Et la sœur, elle est encore en Côte d'Ivoire. C'est fini. Il y a des gens, des femmes. On a déjà pris leur mari. On a pris. Ça, c'est des choses réelles. On prend. On attache. Tu te maquilles. Tu te parfumes. Rien. C'est quand tu fais même ces choses-là. On sent une odeur des mots même qui se dégagent. Donc, quand tu essaies d'utiliser le parfum que toutes les femmes utilisent, chez toi, ça devient l'odeur des démons. On déclare tes fiançailles. Le matin, on romme le soir. Parfois, même, c'est toi qui rommes avec bruit. Une sœur m'avait dit que quand elle était dans le monde, « Si elle peut dire à un homme, avant que tu ne me touches, donne-moi cent mille francs. » On lui donne. Des prostituées, là, c'est parfois cinq cents, mille francs, dix mille. Pour elle, elle dit cent mille, on donne. Elle dit, « Mais pour se marier, c'était impossible. » « Si c'est toi qui parles de mariage, elle te chasse, elle te insulte, elle te chasse. » Et il y avait des moments où, parfois, c'est elle-même qui désirait se marier. Dès qu'elle dit à la personne, « Oh, se marie quand ? » « Tu vas l'insulter, la chasser. » « Mais si c'est pour se prostituer, ça coule seulement. » « Ça coule seulement. » Elle me dit un jour, le monsieur est parti faire le toqué, c'est-à-dire faire le coc-coc. Et ils étaient vendredi. Ils devaient intégrer la nouvelle maison lundi. Avant ça, le mari de nuit est passée. Quand elle s'est réveillée, elle a engueillé le monsieur. Elle a pris les clés de la maison, jeté sur lui. Le mariage est fini. Elle a chassé le monsieur. C'est après avoir commis toutes les gaffes, qu'elle revient, elle devient normale. Le mari de nuit était coriace. Elle est partie dans un village. Le marabout dit « Je vais te délivrer. » Dans la nuit, ce démon est venu frapper le marabout toute la nuit. Le matin, six heures, le marabout n'est pas là. Sept heures, le marabout n'est pas là. Huit heures, le marabout n'est pas là. Neuf heures, le marabout n'est pas là. À dix heures, il se réveille. Il dit à la sœur « Bon, je vais te délivrer. » Il dit que « Moi, je l'ai vu. » Il t'a battu toute la nuit. Il lui dit « C'est vrai, vraiment, il faut partir. » Il faut partir. Si la sœur n'avait pas vu en songe, le marabout allait la tromper. Il dit « Ah, moi, je l'ai vu. » Toute la nuit, il t'a frappé. Il a dit « Oui, il faut partir. » Il est parti. Quand elle nous a rencontrés, on lui a donné Jésus de Nazareth. Acclamation. Elle a fait la vraie répartance. On a fait le premier brisement des liens. Après, elle a eu un songe où le mari de nous voulait revenir sous la forme d'une femme. et d'un bébé. Et elle m'a dit ça. Je lui ai demandé si on l'avait doté. Elle a dit non. Je lui ai dit « Il y a eu d'autres. Il faut bien réfléchir. » Elle est partie prier. Après, elle a vu en vision quand elle était petite, à l'âge de neuf ans, comment elle trouvait l'argent des pièces. Elle l'a ramassée. Elle s'est rappelé qu'un jour, elle a vu l'argent. Elle l'a ramassée. Le deuxième jour, elle a vu l'argent. Elle l'a ramassée. Le troisième jour, elle est venue, il n'y avait pas de l'argent. Elle a plairé. en parlant à un esprit « Pourquoi tu ne m'as pas donné l'argent ? » Et elle revient le lendemain, elle trouve la cendre. Elle a appuyé la cendre. Il y avait l'argent dedans. Ça devait être 30 francs. Comme ça, elle l'a ramassée. Je crois qu'il y avait même une bague. Oui, il y avait l'alliance. Elle l'a portée. C'était le mariage. J'ai dit à un mari de nuit qui frappait les gens. Un jour, elle m'appelle, elle dit que le démon-là a dit qu'il va me créer des problèmes. Elle était découragée. Découragée même. Puisqu'elle savait que c'est un démon qui résiste. Je lui ai dit que ce n'est pas moi qui te délivre. C'est Jésus qui te délivre. Parce que le démon lui a dit je veux créer des problèmes. Elle était découragée même et me dit que tous ceux qui veulent m'aider, cet esprit-là, c'est comme ça qu'il l'a fait. Je lui ai dit que pour moi, là, c'est différent. Ce n'est pas moi qui te délivre. C'est Jésus de Nazareth. Allez-vous. Nous, nous sommes les petits-enfants que Jésus envoie devant. Si tu vois un frère, un frère là, il ne faut pas le toucher, il y a quelqu'un derrière. Qui l'a envoyé ? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et on l'a délivré authentiquement. Elle est heureuse. Jésus a dit à ses disciples, allez à tel endroit, vous allez trouver un anon attaché. Détachez-le et amenez-le au monde. Si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous faites ? Dites-lui, le maître en a besoin. Alléluia. Dis à Satan que c'est Jésus qui m'envoie. Il va te laisser. Il ne va même pas te toucher. Est-ce que nous sommes ensemble ? Il y a des esprits qui bloquent les mariages. Il y a des familles qui sont vendues aux principautés. Les familles vendues par le patriarche. Vous voyez comment Abraham a engagé toute la nation d'Isaïenne par son alliance avec Dieu. Nous-mêmes, nous sommes déjà dedans. Il y a eu aussi des alliances avec les démons par les patriaches de certaines familles. Et ces alliances gardaient les gens sous l'esclavage. L'esclavage des maladies, l'esclavage des infirmités. Posez-vous la question, les marées de nuit viennent d'où ? On ne veut pas, une femme dit je ne veux pas mais les marées de nuit est-ce que nous sommes ensemble ? C'est pour cette raison que si on enlève la délivrance de ce programme, ça devient comme si nous ne connaissons pas l'œuvre de Satan. On peut s'encourager toute une année mais les démons seront toujours en train de travailler. Donc, chacun doit payer le prix pour se convertir maintenant jusqu'à demain matin. Il faut se donner à Jésus. Vous allez voir, certains vont entendre les esprits dire on s'en va, on s'en va, c'est fini. avant même la prière. Une soeur m'a expliqué un jour et elle venait de Tumudi. Et son mari de nuit frappe les gens. Elle a prié l'Européen. Toute la nuit, le gars se réveille. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle savait que le gars, le mari de nuit vient frapper des gens. Il s'assoit sur le lit, il est là. Dès qu'il essaie de se coucher, il sussorte. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dès que je suis là, j'ai ri seulement dans mon cœur. Parce qu'elle est déjà résignée. Pour elle, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ils ont pris la voiture de Tumudi à Bidjan. La voiture sort, veut entrer en brousse. Le gars lutte avec le volant. Il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Frères, le monde spirituel existe. J'ai croisé une dame à Kumasi. Elle me dit, son mari ne l'aime pas. Son mari l'a humiliée. Son mari sort tous les mardis, les vendredis. Il sort, il ne dort pas à la maison. Elle voulait que je croie qu'elle ait un enfant de Dieu. Elle me dit, quand elle était petite, elle se couvrait d'un drap blanc. Les mardis et les vendredis, je lui ai dit, c'est toi qui es le problème. Ton mari de nuit, que tu adores depuis l'enfance, mardi et vendredi, tu te couches et tu te couvres d'un drap blanc. Tu portes des habits blancs. C'est ce mari de nuit-là qui vient le même mardi, il chasse ton mari. Vendredi, il chasse ton mari. Elle dit que son mari ne dort jamais à la maison mardi et vendredi. Je lui ai dit, mais ce sont tes démons qui le chassent. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut traiter ce dossier-là. Le secret, c'est quoi? Tu t'approches de Dieu sincèrement, tu l'attrapes, tu te concentres à lui. Ça va ébranler le rein des méchants. Tu partiras d'ici étant délivré. Et si Dieu t'a donné quelque chose, elle va t'attendre. En fait, cette chose-là va t'attendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Sinon, les esprits de mort peuvent sortir du séjour de mort, venir coucher avec une femme et retourner dans le séjour de mort. Dans Genèse 6, les anges qui devaient rester au ciel adorer Dieu, qui sont tombés avec l'ennemi, sont partis chercher les femmes, coucher avec les femmes et fêter des enfants. C'est le déluge qui a détruit ces gens-là. Mais le phénomène est toujours pratiqué, mais en esprit maintenant. Un homme vient, couche avec une femme, ils ont des enfants en esprit, tu es là, tu souffres alors que tu es une mère. L'homme a une dimension spirituelle qu'on peut exploiter. Il faut croire, ça va finir. Ça va finir. J'ai croisé une dame, elle dit qu'elle était petite, elle a trouvé de l'or, elle a donné à sa tante. C'était au bord de l'eau, sa tante a vendu, elle a construit les maisons. Donc, elle trouvait souvent des choses. Elle a donc dit à son père que j'avais trouvé de l'or, j'ai donné à la tante. Son père lui dit, non, elle n'avait pas dit de l'or, elle a dit quelque chose, elle a décrit. Son père lui dit que c'était de l'or. Et ça se comprenait parce qu'elle a construit beaucoup de maisons. Le même jour, elle est allée au champ avec son père, elle l'entre en brousse, elle dit, papa, j'ai encore trouvé. C'était cette fois-ci à checker et au poisson brisé, c'était chaud. Son père lui dit que toi, tu trouves toutes les choses. Et ils ont pris. Ils sont allés au champ. Ils ont travaillé, travaillé, ils se sont assis, ils ont mangé, à checker, bien. Après, maintenant, elle croise une femme. La femme lui dit, je m'appelle mamie. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. il lui a donné un foulard rose. Là, ça devait passer à la face supérieure maintenant. Je m'appelle mamie, foulard rose, tu as besoin de moi, tu m'appelles. Et elle n'avait jamais appelé. Mais elle est devenue ivronne. Les gens, quand elles respirent, l'odeur du vin fermenté se dégage. Je lui ai dit que c'est une punition. Parce que le démon voulait que tu sois une prêtresse pour lui. Tu n'as pas obéi, ils t'ont puni avec l'alcool. J'ai lui proposé la répartition. C'était la dernière. Dès qu'elle est sortie, elle n'est plus jamais revenue. Les démons peuvent te faire mourir sans mariage. Bien que Dieu ait défini quelque chose pour toi. Mais pourquoi laisse-t-il ? Parce que tu n'es pas dans la parfaite volonté de Dieu. Et même quand tu essaies même de combattre, tu ne combats pas avec les armes adéquates. Paul dit que les armes avec lesquelles nous travaillons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Elles sont capables de démolir les forteresses, de renverser les raisonnements et de juger toute auteure qui se lève contre la connaissance de Dieu. Mais certains, au lieu de les utiliser, ils utilisent la colère. la colère, les pleurs. Ils pensent que ça va marcher. Parfois, ils se fâchent. Je ne prie plus. Si Dieu ne veut pas me délivrer, qu'il me laisse. Ils pensent que s'ils disent ça, Dieu va trembler. Quand tu n'as pas combattu selon la loi de Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire. Quelqu'un a touché l'arche croyant vouloir aider Dieu. Dieu l'a frappé, il est mort. Dieu n'a pas dit qu'il voulait m'aider. Laissons-le. Même pour servir Dieu, on le fait avec la parole de Dieu. C'est-à-dire la révélation des moyens par lesquels Dieu veut qu'on atteigne cet objectif-là. On n'invente rien. Il y a beaucoup de frères qui sont venus et ils ont été invités. Ils sont dans d'autres communautés. Faites attention. Si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez rester dans le cadre du vieux vin. Jésus a dit quand l'homme a bu le vieux vin, il ne veut pas le nouveau parce qu'il dit le vieux est bon. Je suis allé prêcher ma grande soeur. J'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile. J'ai prêché. En tout cas, je pensais que j'étais allé très loin même et que c'était clair. Quand j'ai fini, il m'a dit que mon fils, c'est ce que le prêtre nous a dit dimanche. Frère, le prêtre n'a pas dit ça. Je lui ai dit non, non, non. J'ai repris. Je lui ai dit viens. Nous sommes allés là où il y avait l'hôtel, là où il dépose la nourriture à son fils qui était mort. Il dit quand c'est comme ça, tu vois sa mousse, ça veut dire qu'il a mangé. Je lui ai dit que tu vois. Ce que j'ai dit veut dire que ça c'est un péché. quand j'ai fini zéro, elle dit qu'elle est catholique. Elle ne peut pas être délivrée. Il y a une différence entre la religion et le fils de Dieu. Il y a des gens, tu leur dis que le fils de Dieu ne devait pas voler, ne devait pas mentir. Quand tu finis, tu dis que je suis catholique. Frère, c'est dangereux. On appelle ça tu foules au pied l'esprit de la grâce. Tu t'en fous. Tu préfères rester catholique et rebelle à Dieu. Non, tu iras à l'enfer. la Bible dit que Jésus-Christ a reçu un ministère qui n'est pas transmissible. On ne passe pas de Jésus à Joseph ou à Marie. Non, Jésus est l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique vie. Il est dit que Dieu a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle est en son fils Jésus-Christ. C'est lui qui a l'office de Dieu a la vie. C'est lui qui n'a pas l'office de Dieu n'a pas la vie. Il ne faut pas confondre. C'est pour cette raison que Jésus a dit le Père m'a donné toutes choses dans les cieux et sur la terre. Toutes choses m'ont été données. Tout. Et Jésus dit si vous êtes fatigués et chargés venez à moi je vous donnerai le repos. Vous voyez comment Jésus prêche ? Il y a des gens qui pensent que nous exagérons. Jésus est clair et dit toute chose ça énerve même les gens. Ça énerve certains des bouddhistes quand ils entendent ça ils sont fâchés. Mais c'est la vérité Dieu a pris tout. Il a donné à une seule personne Jésus Christ et il l'a envoyé sur la terre pour sauver les hommes. Et il dit venez donc à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vais vous donner le repos. Ça veut dire que quoi ? Tu veux la guérison Jésus a donné ça à son fils Jésus a dit à son fils va voici guérison et au royaume de Dieu tout délivrance mariage tout a été donné à Jésus. Acclamons ensemble. Je vous exhorte mes amis embrassez le Christ pour certains d'entre vous 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 devez seulement oublier même que vous avez des églises. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit dans Jérémie 3 verset 15 je vous donnerai des bergers selon mon coeur ils vous pèteront avec sagesse et avec intelligence. Quand Dieu veut te bénir il ne cherche pas de religion pour toi il te donne un homme un berger il te donne un ministre il te conduit vers quelqu'un qui comprend ton problème je vous donnerai des bergers selon mon coeur il ne te conduit pas dans une mosquée dans une église d'abord c'est vide si tu entres dans la chapelle de Yamsopo c'est vide la cathédrale tu vas là-bas maintenant c'est vide ça attend dimanche mais Jésus est là Jésus est là Jésus est là il dit là où deux trois sont assemblés à mon nom je suis au milieu d'eux tu peux te réconcilier avec Jésus étant assis là où tu es là sans ouvrir la bouche dans ton coeur tu dis Seigneur c'est fini j'ai compris dès que tu dis à Dieu j'ai compris l'enfer commence à trembler l'enfer commence à trembler même le démon sait que tu as pris la décision est-ce que nous sommes ensemble il y a une dame qui m'avait vue elle était au Fosco elle est venue et me dit parce que je ne dors pas toute la nuit toutes les nuits pardon ma mère me poursuit pour me tuer dès que je ferme les yeux elle est là donc je prie chaque jour de minuit à 4h 4h 5h chaque jour elle me dit parce que je suis fatigué je suis fatigué elle avait les yeux rouges c'est normal comment je lui ai dit dans le dessein de Dieu un homme ne peut pas être un vigile pour lui-même Dieu n'a pas prévu que tu dois rester là je taille en pièces je te juge s'entend laisse-moi jusqu'au matin et le matin elle est fatiguée je lui ai dit tu vas donner la vie à Jésus je lui ai présenté le Fils de Dieu elle a accepté mes amis elle a commencé le jeûne le deuxième jour avant la fin du jeûne elle m'a appelé il dit pasteur pour la première fois j'ai dormi comme un bébé je ne l'ai pas je ne l'ai pas touché je ne l'ai même pas touché je lui ai dit ce n'est pas ce que Dieu avait prévu dans le plan de Dieu c'est lui-même qui doit veiller sur nous va faire la répartance prendre trois jours de jeûne je ne l'avais pas touché elle me dit j'ai dormi comme un bébé pour la première fois à la fin du jeûne on a fait sa répartance écoutez l'histoire la même semaine elle rêve que elle est dans la voiture avec sa mère un monsieur ils étaient dans une voiture noire et il devait passer le pont quand quelque chose l'a fait sortir de la voiture elle l'a déposé en bas du pont certains ponts sont élevés et on est dans une sorte de de comment on appelle ça non pas tunnel il faut le mot exact c'est comme le ravin voilà le mot est trouvé c'est-à-dire elle était comme en bas sur le ravin et elle montait sur l'escalier quand elle est arrivée au niveau de la chaussée elle remarque que la voiture dans laquelle ils étaient a fait l'accident au milieu du pont le monsieur est décédé sa mère est décédée elle s'est réveillée je lui ai dit que non comme tu as décidé maintenant ta mère a vu je lui avais d'abord dit que et je le dis à tous quand vous rêvez que les gens vous poursuivent là ce n'est même pas qu'ils veulent vous tuer c'est qu'ils veulent vous donner la vraie sorcellerie vous y êtes déjà mais vous n'êtes pas encore des pratiquants donc il y a un travail qu'ils doivent faire s'ils réussissent à t'arrêter et te faire ce qu'ils veulent faire là tu deviens sorcier donc je lui disais que comme ta mère a vu que cette fois-ci c'est définitif elle voulait te tuer en même temps mais Dieu les a jugés la semaine la même semaine on lui dit que ta mère est malade je lui ai dit ne va pas prépare ta délivrance elle a commencé à préparer la délivrance après on lui dit que ta mère est décédée ça veut dire que cet accident-là était spirituellement réel elle est partie à l'enterrement avant la délivrance arrivée là-bas elle dit il y a un village en allant dans ce village il y a le cimetière et il y a une piste qui passe à côté du cimetière qu'est-ce qu'elle voit ? elle était avec deux femmes elle voit sa mère à côté de la tombe déjà creusée elle a étalé un pain par terre elle mettait ses effets dans le pain elle a demandé aux gens vous voyez là-bas regardez vous voyez vous voyez quoi ? on ne voit rien vous ne voyez rien ? on ne voit rien regardez vers la tombe là-bas vous voyez quoi ? rien elle a commencé le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus là elle comprend que c'était sérieux et sa maman l'a regardée comme ça elle a continué à emballer ses choses elle a porté son colis elle a pris la direction du village sa maman a pris le chemin qui va dans son village et je lui avais dit qu'elle était sorcière je lui avais dit que tu étais sorcière non et ta maman voulait t'enrouler c'est parce que tu as pris Jésus vrai vrai qu'elle voulait te tuer c'est comme ça que ça se passe et je lui avais dit les yeux que tu as vu ta mère c'est ça on appelle la sorcellerie donc dans le combat spirituel sa maman a trouvé la mort et je vous dis une chose quand Dieu nous demande de ne pas nous venger c'est une bénédiction lui-même travaille il dit de ne pas tuer quelqu'un ne prie pas que quelqu'un meure mais si quelqu'un a juré qu'il va te faire du mal dans ce qu'il fait il va y arriver il va y arriver un jour Dieu va le frapper c'est ce qui est arrivé il dit à moi la vengeance ne pensez pas que Dieu laisse ses enfants comme ça et puis il leur dit ne luttez pas ne vous défendez pas non la protection divine est assurée à 100% à tous les enfants de Dieu il y a même des combats dans lesquels Dieu envoie les anges et t'es reni une retraite comme celle-ci Dieu a déjà positionné une armée sinon les démons allaient nous assailler depuis les démons existent pourquoi ils ne nous tuent pas parce que la main de Dieu est sur nous et même dans les nations la main de Dieu est sur les nations parce que Dieu veut que les nations soient sauvées quand il va enlever sa main ça sera une confusion dans le monde est-ce que nous sommes ensemble quand tu travailles sur le mariage sache que tu luttes contre des armées des démons une femme peut se prostituer toute sa vie sans problème mais se marier devient un problème tu peux te prostituer tu te prostitues sans attaque mais si tu dis je veux me marier les attaques commencent les attaques commencent au nom de Jésus Christ Satan est vaincu Amen travaillons posons des actes aujourd'hui et demain qui amènent Dieu à intervenir dans ta vie il y a une soeur qui n'est pas ici c'est un enfant sur qui tu es dépassé l'homme son témoignage nous a bénis il dit que dans une vision après le brisement des liens son mari était dans une bouteille petit est-ce qu'elle est là? et Jésus a tendu la main à son mari il a tiré il est devenu grand Alléluia les jours qui suivait il y a eu un dossier et aujourd'hui elle est mariée ton mari peut être dans une boîte de sardines on tue là tu pleures ça ne peut pas changer la situation il y a un frère qui a été délivré qui était dans un cercueil il y avait sept tombes avant avant sa tombe sept qui ont été brisées 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 jusqu'à la septième pam c'est lui qui était dedans il est sorti frère les choses sont réelles mais dans le domaine spirituel il faut les yeux de l'esprit pour voir ça et Dieu nous a révélé ces choses là parce qu'il nous aime Alléluia tu peux être assis là tu es dans une maison enfermée enfermée quelqu'un te trompe que les enfants de Dieu ne peuvent pas être enfermés non non c'est un combat le diable a des astuces on peut t'insulter deux fois tu dis toi aussi regarde moi la tête là tu penses que quoi la porte s'ouvre c'est lui qui renverse une muraille qu'est-ce qui va lui arriver le serpent va le mordre un pailleur peut même s'amuser le diable ne regarde pas là-bas quand toi tu essayes tu es déjà dans une prison c'est comme si la porte était ouverte et ça attendait seulement que tu fasses un pas en arrière pour qu'on ferme et quand on ferme il faut un travail spirituel pour casser ça et être enlevé de là et l'envoûtement rend la volonté stérile tu es là tu peux même avoir des choses tu ne dis pas pourquoi ? parce que tu es déjà stérile tu es passif tu es subjugé on a dompté ton cerveau que le Seigneur te bénisse travail pardonne à tout le monde planifie comment tu vas gagner les âmes pour Jésus je dis cette nuit cette nuit quand vous allez vous reposer parce qu'il faut que comme certains doivent dormir dans leur maison on n'a pas un endroit où tout le monde peut dormir ici mais on doit libérer pour que les bus puissent nous aider mais quand tu vas arriver ne bavarde pas ne joue pas avec les gens qui ne maîtrisent pas où tu étais planifie ton obéissance dis à Jésus tu as dit que je dois me consacrer à toi et je dois me consacrer à l'évangile tu fais un petit plan de travail tu pries tu recales tu laisses si quelqu'un t'a provoqué tu pardonnes les décisions que tu as prises qui ne sont pas bien tu annules Alléluia tu verras la terre va trembler Dieu va dire à son armée va à Adjame rassure-toi que rien ne reste debout qu'il soit contre mes enfants c'est comme ça qu'il travaille Alléluia Alléluia il a dit à Moïse les cris des enfants d'Israël sont parvenus jusqu'à moi je vais je t'envoie pour les faire sortir je t'envoie pour les délivrer va c'est ça qui va se passer acclamation et le coeur et les mariages il y aura des mariages et il y aura des mariages et les marées de nuit sont des esprits de pauvreté parce que c'est des voleurs des esprits jaloux parfois vous rêvez que vous portez des bébés vous croyez que c'est la bénédiction non ce sont des bébés démoniaques il est vrai il y a des visions qui montrent qu'on va accoucher mais il y a des visions qui sont la manifestation d'une servitude d'un émite à coller un fardeau une soeur dit qu'elle avait un enfant qui ne descendait pas ça dit tu veux déposer zéro et personne d'autre ne vient quand c'est comme ça il faut la délivrance sans délivrance tu vas porter cet enfant là tu ne sais même pas d'où il vient quelqu'un nous a rendu témoignants après la délivrance il y a un enfant qu'elle portait non une soeur elle portait toujours un enfant toujours l'enfant déféqué sur elle après la délivrance elle a rêvé qu'une autre personne a pris l'enfant l'enfant a déféqué sur la personne ce n'est plus sur elle on lui dit tu es délivré elle voulait aller quelque part elle est arrivée là-bas les gens l'ont chassée je lui dis c'est bon qu'est-ce que tu ça va même chercher tu es déjà délivré mais le fait qu'elle soit allée montre qu'il y a encore un lien mais ce n'est pas ça qui est important ce qui est important c'est que Jésus a déjà commencé la destruction du royaume de l'ennemi donc j'ai dit toutes ces choses pourquoi ? pour que tu crois que Jésus est le fils de Dieu et qu'avec lui il n'y a pas de fatalité si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu un aplauso de Dieu merci merci